Bonsoir à tous et à toutes, on a fait le plein de questions, j'espère que vous avez fait le plein de bonnes réponses et je vous attends ici, pourquoi pas, c'est bien de jouer à la maison tranquillement avec des amis, en famille ou tout seul, mais venez jouer ici, je vous promets, on passe des bons moments. Ensemble et puis peut-être que vous êtes un champion ou une championne en devenir et il faut tester ça, on vous attend, à bientôt, en attendant, Antoine vient jouer avec nous, Antoine des Martres de Vers dans le Cuit de Dôme, ça va Antoine ? Bienvenue, Stéphanie de Rombard en Moselle, bonsoir, bienvenue Stéphanie, Philippe de Paris, comment ça va Philippe ? Bonsoir Samuel, heureux de vous accueillir et voici Aline, championne. Mais c'est cool quand même ! Ah c'est trop cool, je suis très contente, oui. Et alors pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, il y avait une belle histoire, d'abord le premier épisode de la belle histoire c'est qu'Aline avait déjà joué avec le face à face et cet obstacle qui n'avait jamais été jusqu'ici franchi, c'est fait. Et puis un petit regret sur la dernière édition de ne pas avoir trouvé le Havre alors qu'Aline vous êtes de la région. Et hier, une question concernant la voile qui part du Havre, comme un écho de cette émission, mais que vous avez trouvé cette fois. Alors là je me serais fait doublement pourrir. Par les amis ? Alors par les amis, par le père de mon fils, il est skipper, donc ça aurait été un peu compliqué. Ah vous ne m'avez pas dit ? Oui. D'accord, c'est drôle. Oui. Bon, il n'y aura pas du Havre à chaque émission ? Sur un malentendu, non ? Non, non, parce qu'il faut que ça tourne, il y aura peut-être une question sur les martres de verre, il y aura peut-être Stéphanie une question sur Rombard, Moselle, je ne sais pas où c'est. C'est près de Metz. Près de Metz ? Oui, Antoine, vous m'avez dit tout à l'heure, les martres de verre, c'est près de Clermont-Ferrand, c'est ça ? Paris, petit village qui se situe à peu près où, Philippe, sur la carte ? C'est un petit point comme ça. Oui, c'est ça, on peut prendre... On t'en parle beaucoup. Parisien depuis toujours, Philippe ? Parisien de naissance, Parisien, j'ai grandi. Un vrai Parisien. Et c'est ma ville, et jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour elle. C'est vrai ? Parce qu'elle le mérite. Ah, Aline, donc, notre championne, Philippe, Stéphanie, Antoine, c'est la première fois. Antoine, félicitations pour cet heureux événement, il y a quelques mois, il y a six mois. Athénaïs, c'est votre fille. C'est ça. Quel joli prénom. Merci beaucoup. Ça vient de quel... C'était le prénom de la marquise de Montespan. D'accord. C'est un prénom que j'ai lu dans un livre. Je salue Clélie aussi, qui est dans la famille. Oui. Qui a sept ans. Et puis, félicitations doublement Antoine, parce que je vois qu'il y a un mariage qui se profile. C'est vrai. Là, on met ? Oui. Beaucoup de préparatifs ? Beaucoup. Beaucoup. C'est prenant. C'est prenant ? Oui. C'est prenant. En plus, vous êtes un petit peu occupé au quotidien, vous êtes médecin. C'est vrai. Vous m'avez appris tout à l'heure que votre épouse était également médecin. C'est vrai aussi. Donc, il faut qu'il y ait l'organisation dans tout ça. On y arrive. Bon, ça va ? Oui. On essaye. Félicitations Antoine et j'espère que je vous féliciterai aussi ce soir pour d'autres raisons. Merci beaucoup. Stéphanie, comment ça va ? Ça va bien, merci. Passion cheval. Vous pratiquez l'équitation depuis, on parlait d'enfant à l'instant avec Antoine, depuis toute petite. Vous aviez 5 ans quand vous avez commencé. Oui. 5 ans, c'est les poneys, c'est ça ? Oui, oui, c'était un petit poney. Et donc, vous n'avez jamais lâché cette passion ? Non, jamais. Ah, ça c'est super. Non. Et là, vous êtes dans un centre équestre qui est très intéressant, où le bien-être de l'animal, le bien-être du cheval est vraiment une priorité. Ça se traduit comment, ça, Stéphanie ? Eh bien, déjà, on préserve la vie de troupeau au maximum, de avril à octobre à peu près. Ils vont être dehors, ensemble. Ah, OK. Voilà, comme ça, les hiérarchies sont respectées, ils font leur vie. Et puis, on les suit vraiment sur tout ce qui est ostéopathie. On fait venir des professionnels qui vont s'occuper de vérifier si tout ce qui est filet, ce qu'on met sur la tête, tout ça, ne va pas les blesser. Ah oui. Pareil pour la selle. Ah oui. La plupart, quasiment tous, sont pieds nus, pas de fer. Donc, du coup, on fait venir une podologue qui nous apprend aussi, qui nous forme à entretenir les pieds entre deux passages, entre deux de ces passages à elle. C'est super. Oui, c'est super. Je salue Héléna, c'est votre jument. Oui. Qui nous regarde forcément, là. Oui, sans doute. J'espère qu'on a mis une petite télé dans le box. Bonne première fois, Stéphanie. Merci beaucoup. Première fois pour Antoine, pour Stéphanie, et pour Philippe aussi. Merci. Philippe. Donc, alors, c'est drôle parce qu'on parlait de Paris, effectivement. Et Philippe aime sa ville, il nous l'a dit, et il aime marcher dans sa ville. Oui. Avec un petit bonus, parce que c'est une ville où ça arrive régulièrement, où rencontrer des personnalités. On croise beaucoup de personnalités, effectivement. En arpentant les trottoirs de Paris, surtout depuis 40 ans. Catherine Deneuve, par exemple. Oh, la Catherine Deneuve, ça remonte. C'était au Jardin des Plantes. Oui. Un petit matin de printemps et tout. On s'est croisés dans une allée, en pente d'ailleurs. J'avais ma petite casquette, je l'ai croisée, elle était dans son petit imperte sanglé, les mains dans les poches, un peu rêveuse. J'ai soulevé ma casquette et je lui ai dit, bonjour Madame Deneuve, drôle d'endroit pour une rencontre. C'était le titre du film qui venait de sortir avec Catherine Deneuve. Et elle m'a fait un grand sourire en me disant merci. Il y avait deux soleils ce jour-là dans Paris, le traditionnel et un autre perché sur les lèvres de Catherine Deneuve. Ça lui a plu le petit mot ? Je pense que cette attention lui a plu, oui. Philippe, merci de venir jouer avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne première fois. Amusez bien. Amusez, amusez, amusez bien. Voilà. Alors, pour gagner du temps, je supprime des mots. C'est très étrange. Promis, je ne supprimerai pas de mots dans les questions, sinon on ne va rien comprendre. Voici la première manche. Allumons les deux heures de Stéphanie, de Philippe, d'Antoine, d'Aline. Dans un avion ou un bateau, quelle fenêtre ? Philippe. Hublot. A été le plus rapide par exemple. Bonne réponse à Bezette Partout. Oui. Et généralement, sans meuron, de Hublot. Un point. Deux points, donc un peu plus durs. Quelle émission télévisée créée par Emmanuel Chin ? Actuellement, Philippe encore ? Capital ? Il est rapide, il est rapide. Oui, oui, bravo. Actuellement présentée par Julien Courbet. Oui, c'est Julien Courbet qui prend le Capital maintenant. Ça marche très bien. Consacré à des thèmes économiques. Capital, deuxième bonne réponse de Philippe. Et, on progresse un peu en difficulté, question à trois points. Quel art ? Quel art consiste à tailler les arbres et les arbustes pour obtenir... Aline. Des formes variées, géométriques, animales ou humaines ? Comment on appelle l'art de tailler les arbres et les arbustes pour donner ses formes, là ? C'est un nom très précis. Aline, tu cherches, Philippe Bolles. A tout hasard, la sculpture sylvestre. On tente. C'est joli. Ça devrait s'appeler comme ça, d'ailleurs. C'est très joli. Mais c'est l'art... Des taupières. Aline, incroyable. Vous l'aviez. Taupières. Oui. Religion. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'il lui apparaît après sa résurrection, à quelle femme ? Jésus. Marie-Madeleine. Pardon ? Marie-Madeleine. Bravo, excusez-moi, j'avais pas entendu. Bonne réponse. Marie-Madeleine. J'acceptais Madeleine également. À quelle femme Jésus, dit-il, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ? Marie de Magdala, Marie la Magdaléenne, Madeleine, Marie-Madeleine, Antoine Bravo. Par quel acronyme désigne-t-on le groupe d'experts intergouvernement... Le siècle. J'avais pas fini la phrase, bien joué. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on en parle beaucoup et souvent et heureusement, créé en 1988 au sein de l'ONU, avec tous ces scientifiques qui nous alertent, nous préviennent que si on ne prend pas des mesures, et des mesures fortes, et des mesures radicales, on aura quelques soucis au niveau des changements climatiques. C'est le GIEC. Aline, bravo. En novembre 2023, quelle nation a été sacrée championne du monde de cricket ? Stéphanie. L'Inde. Ah, ouais, c'est vrai que... Antoine. Le Pakistan. Non, c'est pas l'Inde, c'est pas le Pakistan. Aline. La Thaïlande. C'est pas la Thaïlande. Pour la sixième fois de son histoire, en plus. Donc c'est un... Philippe. Ça donne l'Ecosse ? Non. Alors, c'est vrai, cricket, l'Inde, pertinent, Pakistan, pertinent, et en fait, c'est l'Australie. L'Australie qui a battu l'Inde, d'ailleurs, en finale, Stéphanie, vous voyez, à domicile, à Ahmedabad, devant 160 000 spectateurs. Et donc, c'est l'Australie qui manifeste devant une grande nation aussi du cricket. Enfin, une question de gastronomie, il était temps, quelle viennoiserie est faite d'un rectangle de pâtes ? Antoine. Le pain au chocolat. Bah oui, un rectangle. Pich, pich, pich. Oui. Replier sur une ou deux barres de chocolat et cuit au four le pain au chocolat. Ou la chocolatine. Ou la chocolatine. Le débat. Le débat qui met régulièrement le feu à Internet. Histoire. En 1911, au Mexique, quel paysan... Antoine. Pancho Villa ? Non. Philippe. Zapata. Zapata. Emiliano. Bravo. Emiliano Zapata. Quel paysan entraîne les péones de l'état de Morelos dans la révolte armée dans le but de restituer la terre à ses anciens possesseurs, Emiliano Zapata. Philippe, bravo. Quel primate d'Amérique tropicale aux mœurs nocturnes est également appelé le singe hibou, Aline ? Le singe hurleur ? Non. Singe hibou, singe de nuit, c'est mignon. Il a des mœurs nocturnes. Sa vie, c'est plutôt la nuit. Philippe. Le satrape. Non. C'est pas... Oui, Antoine ? Le bacaque. Non. On tente un singe, Stéphanie, qui serait plutôt de la nuit. Voilà. Un noctil, ça existe ? C'est joli. J'aime bien la proposition. Je ne connaissais pas le mot qui est assez joli, d'ailleurs. C'est pas grave. Il s'appelle ce petit singe, le douroukuli. C'est drôle. Douroukuli. Voilà. Cinéma. On va parler de cinéma avec Philippe. En 90, dans quelques médias, Tila Shelton répond-elle, Aline ? Tati Daniel. Oh, Tati Daniel. Merveilleux. C'était Étienne Chatilliez, non ? Je ne sais plus. Oui, c'était Étienne Chatilliez avec Isabelle Nanty. Oui, il y avait... Oui, Isabelle Nanty, oui, tout à fait. Il y avait Philippe Jacob aussi. Ah oui. Alors, je reviens à ma question, puisque Aline a répondu très vite. En 90, dans quelques médias, Tila Shelton répond-elle, oui, mais qu'est-ce qu'elle est laide à une vieille dame qui lui dit, elle est gentille, ma fille, hein ? Ah oui. Elle croise une maman avec sa fille. Affreux. Affreux. Bravo, Aline. Un petit plaisir musical et une question après. Au début, je ne savais pas bien où on allait, et puis en fait, je me suis rappelé, c'était un tube en fait. En 98, le titre, c'était Chimaric, le chanteur, c'était Tarkhan. En quelle langue, Aline ? En turc. Ah oui, vous le saviez. Eh oui. Vous vous rappelez que ce tube turc... Ouais. J'étais née. Ah oui ? Non, mais on ne peut pas y échapper, si on l'entendait ça partout. Ah oui, oui, oui. En quelle langue cette chanson a été interprétée ? C'est encore une bonne réponse, Aline. Cinq points en tête avec Philippe. Stéphanie, ça va venir, vous allez voir. Vous allez arriver. Je ne suis pas inquiet. Et puis Antoine, il a débloqué son compteur déjà. En 2016, quel artiste britannique d'origine indienne a acquis le brevet du Vantablack, une nuance de noir considérée comme la plus noire du monde ? Oh si, vous l'avez... Oui, Aline. Jeff Koontz ? Non, ce n'est pas Koontz. Artiste britannique d'origine indienne, mais vraiment connu. Et Soulages ? Ce n'est pas Soulages. Ah, le noir. Le noir. Mais ce n'est pas l'outre-noir de Soulages, c'est autre chose. Stéphanie. Oui, Stéphanie. Cannes. Non. Antoine. Je ne sais pas. Vous connaissez ce... Anish Kapoor. Ah, bon. Kapoor. Vous voyez ? Kapoor, on est sur la moderne. Alors effectivement, il a acquis un brevet en 2016. On en a parlé un peu à l'époque, c'était assez étonnant. D'une nuance de noir considérée comme la plus noire du monde. Anish Kapoor. En anatomie. Quels petits os tubulaires constituant le squelette des doigts et des orteils ? Stéphanie. Les cartes. Non. Antoine. Les phalanges. Le médecin Antoine Beuze, il me donne les phalanges. Doivent leur nom au grec signifiant « rangé de soldats ». Phalanges. Phalanges. Bravo Antoine. Géographie. Stéphanie, Antoine, Philippe, Aline. Quelle île disposant de plus de 160 kilomètres de côte et d'une cinquantaine de plages et la plus occidentale des trois grandes îles de l'archipel des Baléas ? Antoine. Majorque. C'est pas Majorque. Philippe. Minorque. C'est pas Minorque. Aline. Ibiza. Ibiza. Oui. Qui a fait la fête à Ibiza ? Aline, il y a fait la fête à Ibiza. Philippe. Certes, non. Mais il n'y a pas que ça, Ibiza. Mais non, il n'y a pas que ça. Mais c'est bon, c'est quand même une des raisons pour lesquelles c'est une destination touristique très courte. Il n'y a pas que ça, Ibiza. C'est vrai. Sept points, Aline. Eh bien, oui. Très beau. Littérature. À quel écrivain français ? Fils d'une académicienne. Doit-on les livre un roman russe ? Limonov. Yoga. Écrivain français, fils d'une académicienne, Antoine. Emmanuel Carrère-Bancos. Euh, non. Emmanuel Carrère. Ah, oui, 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 oui. Il est allé trop loin, Antoine. Aline, c'est bon. C'était Carrère, du coup. C'était Carrère. Aline. Désolé, de quoi ? Ben non, mais moi, je suis très heureux, c'est formidable. Merci. Bravo. Merci. Philippe en tête. Antoine, dans la course. Stéphanie aussi. Pour deux points. Chaque bonne réponse, deux points. Dans le domaine des finances. Quelle lettre répétée trois fois est la meilleure note attribuée par les agences ? Antoine. Antoine, A. Exactement. A, A, A. Un peu comme l'andouillette. Mais il y en a plus. Oui, il y en a plus. A, A, A. Donc c'est vrai que quand un pays, par exemple, est bien noté, c'est plus sympa pour lui, notamment pour emprunter à de meilleurs taux, dans de meilleures conditions. Ah, bravo Antoine. Quel plat régional, on parlait d'andouillette, c'est pas d'andouillette. Quel plat régional reprenant les couleurs du drapeau basque se compose de... Philippe. Le poulet basquais. Non. C'est bon, mais c'est pas ça. Se compose de poivron vert fondu avec des oignons blancs. Oui, Stéphanie. Keprade. Eh bien, c'est parti. Ah, ben voilà. Bravo, Stéphanie. Stéphanie, deux points. Cinéma, quel cinéaste américain. D'origine italienne. Né en 1800... Stéphanie. Léon. Ah non. Pas Sergio Léon. Né en 1897. Doit-on les comédies arseniques et vieilles dentelles, Philippe ? Franck Capra. Oh, c'est beau, c'est Capra. C'est Capra. Et la vie est belle. Ah, du rôle. It's a wonderful life. Magnifique. Magnifique. Capra. Philippe, vous êtes à 7 points. Ça veut dire que si vous me donnez encore une bonne réponse, la deuxième manche vous tend les bras. Animaux. On parlait de chevaux. Avec Stéphanie, on est dans le monde animal, là. Mais on cherche un chien. Quel chien d'origine sibérienne dont le nom signifie enroué ? Et Philippe, you ski ? Qualifié. Qualifié. Philippe, c'est bon. Spéciellement adapté à l'attraction des traîneaux sur la neige. C'est le ski, exactement. Ski sibérien, sibérienne, ski. Exactement, Philippe, c'est fait. Stéphanie est lancé. Attention, Antoine. Stéphanie est lancé. C'est parti. Antoine a 3 points d'avance et on joue pour 3 points. 5-2. Musique. En 2014, peu de temps après avoir emporté The Voice, quel candidat a sorti son premier disque comportant le... C'est fini ? Julien Doré. C'est pas Doré. Comportant le titre Color Gitano. Antoine. Kenji Girac. Ah bah là, il n'y a plus de doute. Bravo, et bravo, et bravo. Kenji Girac. Encore 3 points, Antoine. Vous êtes à 8 points. Un peu d'histoire. 2- Les dates sont importantes. De 1920 à 1946, quel organisme international créé... Antoine. La Société des Nations. Et oui, c'est pour ça que je disais les dates, c'est important, parce que c'est après la Première Guerre mondiale. Antoine, la SDN était la bonne réponse, Antoine, bravo. C'est l'ancêtre de l'ONU, la SDN, qui était chargée de la coopération entre les nations, ainsi que du maintien de la paix et de la sécurité, avec le succès que l'on sait, puisque... Créée en 1920, mais après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Stéphanie, c'est un hommage. On s'est lancé avec la piprade, mais il nous en a manqué quelques-unes. C'était un plaisir, en tout cas, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un cadeau pour vous. Merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Télestar Jeux et Télestar, ainsi que l'ouvrage Mémande à l'abonneur, et profitez d'un bon d'achat de 200 euros sur un site partenaire. La petite question sympa du jour pour gagner 1500 euros tous les mois jusqu'à la fin de cette année, et en plus, le tirage au sort, c'est demain, parmi les bonnes réponses, donc c'est le moment ou jamais de jouer. Quels personnages sont associés à la devise 1 pour tous ? Tous pour 1, vous l'avez. Est-ce qu'il s'agit 1 des 3 petits cochons ? 2 des 3 mousquetaires ? Le téléphone, c'est le 3243. Le SMS, c'est 1 ou 2 que vous envoyez au 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner cette jolie somme. Antoine, Philippe, Aline, je vous emmène en deuxième manche. Nous sommes le jeudi 4 avril. Alors du coup, on a décidé de vous proposer un thème autour du chiffre 4. Les autoportraits en peinture. Prédiction et mythologie grecque. Et le dernier thème, vous n'avez pas le droit de vous en parler, mais vous avez le droit de le prendre. Aline. Première qualifiée, ça c'est sympa. Tout est possible. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs thèmes ? Jusqu'ici, le thème mystère m'a porté chance. Alors on va prendre le thème mystère. Alors j'ai un intitulé de thème et j'ai une explication pour que ce soit très clair. Le mot E, E, T, dans les titres de programmes télé. Ah oui, pourquoi pas ? Pas mal. Alors pourquoi une précision ? Parce que les logos de certaines de ces émissions peut comprendre le signe esperluette. Le signe typographique esperluette au lieu du mot E. Donc c'est E ou esperluette. D'accord. Aline est notre championne et elle joue pour un nouveau 4 à la suite. Prête ? Je passe. Je passe. Quelle série télé française racontait les aventures d'un groupe d'étudiants comptant une jeune femme incarnée par Hélène Relais ? Hélène et les garçons. Dès 1961, quelle émission qui a permis aux idoles de la génération Yéyé de se produire à la télévision était animée par Albert Rezner ? Je passe. Yéyé. De 2011 à 2016, quelle émission politique mensuelle était présentée sur France 2 par David Pujadas ? Des paroles et des actes. Exactement. Deux points Aline. On a trôlé. C'est Eugui et le quartier. Oui. On a vraiment frôlé le troisième point. Et en plus Aline sait très bien pourquoi. Puisque la série d'animation que nous cherchions, c'était Eugui et les cafards. Et Aline a très légèrement fourché Eugui et les canards. Et les canards ? Et les cafards. Hélène et les garçons. Bonne réponse. Catherine et Liliane. Ah oui. Qu'est-ce que c'était bien ? Oui. Qu'est-ce que c'était bien ? Donc les deux pipelettes, mais incarnées par deux hommes, Alex Lutz et Bruno Sanchez, le programme humoristique court qui était juste génial. La revue de presse, quand elle se mettait à lire les journaux, c'était waouh. Déchiffrer des lettres, ça c'est venu très vite Aline. Donc on a deux points. Il nous a manqué 2021. Dans quelle série Agnès, Urstel, Incarnetel, Prune, humoriste de 25 ans, qui devient belle-mère en partageant la vie d'un cadragénaire ? Le titre est sympa d'ailleurs. Jeune et Gueulerie. Ah oui. Jeune et Gueulerie. Et 61, l'émission qui a permis aux idoles de la génération yéyée de se produire à la télé. Philippe, H tendre et tête de bois. Ah mais oui. J'ai vu que vous l'aviez. H tendre et tête de bois. Oui, mais je restais bloquée sur Salut les copains. Salut les copains ? Oui, je me disais, il n'y a pas de haie. Aline 2. Mais c'est très bien. Ça peut être pas mal du tout. Oui. On va voir. Allez-y Aline. Merci. On va faire ce de Philippe et Antoine. Pendant qu'Aline jouait, Philippe réfléchissait sans doute. Oui. À moins que vous ayez fait le choix très vite en fait. J'ai fait le tri. Oui. Oui. J'ai fait le tri pour être plus exact. Et alors ? Je vais prendre au tour du chiffre 4. Pas mal. Venez Philippe. Moi je crois que j'aurais été tenté par ce thème parce que je me dis qu'on est sur un thème très général. Général. Culture générale, transversale, le chiffre 4, un petit peu dans tous les domaines. Philippe, bon premier 4 à la suite. Merci. C'est parti. Top vers 1725. À quel compositeur et violoniste italien doit-on les concertos des 4 saisons ? Vivaldi. Dans la marine, par quel terme de 5 lettres désigne-t-on le service de veille durant généralement 4 heures ? Le car. Quel était avec Giancini, Giresse et Platini le quatrième milieu de terrain du carré magique instauré par Michel Hidalgo lors du Mondial 92 ? Gencini, Giresse et Platini et Rocheteau. Dans l'université médiévale, quel nom portait le groupe des 4 arts libéraux comprenant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie ? Je passe. Quel médecin grec de l'Antiquité dont le nom est associé à un serment a reconnu dans l'organisme ? À quel département de la région PACAille emportait jusqu'en 170 le nombre de basses Alpes ? L'INSEE attribue-t-il le code 0-4 ? 0-4, je veux dire les Alpes de Haute-Provence ? Exactement. Zut. Ça refaisait de points puisque vous m'avez donné Hippocrate juste avant. Pourquoi 4 ? Parce qu'en fait, Hippocrate a reconnu dans l'organisme 4 liquides qu'il a appelés Humeur. Voilà. Voilà pourquoi 4 ? Le CAR dans la marine, c'est le service de veille durant en général 4 heures sur un bateau. C'est pour ça qu'on appelle ça le CAR. Et puis, je l'ai dit, pour les 4 saisons. Le foot ? Pas du tout. On a tenté un Rocheteau quand même, je crois. Oui, mais c'est... C'est Rocheteau que vous avez tenté ? Oui, c'était l'arquet, non ? Alors, Gengini, Jires et Platini. Et il nous manquait un quatrième. Aline, vous l'avez vu. Aline, je vous vois super concernée par cette question. Ben non, je n'écoutais pas. Qui était avec Gengini, Jires et Platini, le quatrième milieu de terrain du carré magique ? L'arquet ? Non. Qui avait été instauré par Michel Hidalgo lors du Mondial de 82. Jean de son prénom ? Tigana. Tigana. Oui, c'était Jean Tigana. Et alors là, on est dans l'université médiévale. Quel nom portait le groupe des 4 arts libéraux, comprenant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie ? Ca... Cadrivium. Cadrivium. Philippe, deux points, comme Aline. Merci. Vous êtes toujours dans la course. Allez-y, Philippe. Ça, il n'y a pas de jaloux. Et Aline, il y en a la course aussi. Et Antoine aussi. Antoine, un petit 3, un petit 4 et on va vous faire face directement un petit 2. Jeu décisif. Il ne faut pas faire moins. Soit avec les autoportraits en peinture. Ou les prédictions et mythologies grecques. Je prendrai prédictions et mythologies grecques. Antoine ? C'est parti, Antoine. Deux bonnes réponses d'affilée. Vous êtes toujours avec moi. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Prêt ? Top, quel dieu grec, fils de Leto et frère jumeau d'Artemis et le dieu de la beauté et de la divination ? Apollon. Suivant la prédiction d'un oracle, quel héros célèbre pour avoir vaincu Méduse tue par accident son grand-père Akrysios ? Philippe. Quelle reine fait un rêve prémonitoire lui annonçant que l'enfant qu'elle attend, le futur Paris, causera la ruine de Troie ? Je passe. Durant l'expédition contre Troie, quel personnage, fils de Testor et le devin attitré des Grecs ? Je passe. Au sujet de quel jeune homme, connu pour sa grande beauté, un devin prédit-il à ses parents qu'il vivrait vieux s'il ne se regardait pas ? Narcisse. Quelle fille de prière Médécu possède le don de prophétie, mais pas celui de persuasion ? Cassandre. Antoine, vous m'avez donné cette deuxième bonne réponse sur le fil. Elle est donc validée. Elle est bonne. C'est deux points. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a fait avec Antoine ? Antoine est à la recherche de ces deux points. Il a besoin de deux points pour rester avec nous, pour jouer un jeu décisif. Longtemps, on est resté à un point, mais Antoine est resté concentré jusqu'au bout et on est allé sur cette question. Quelle fille de prière Médécube possède le don de prophétie, mais pas celui de persuasion ? Et sur le gong, Antoine, vous me donnez Cassandre. Eh bien, c'est bon. Deux points. Ouf. Narcisse, bonne réponse. Cassandre, bonne réponse. Apollon, bonne réponse. Percé. Le héros célèbre pour avoir vaincu Méduse, c'était Percé. Plus difficile. La reine qui fait un rêve prémonitoire, lui annonçant que l'enfant qu'elle attend, le futur Paris, causera la ruine de Troyes. Philippe, Aline, Bébé. Moi, je ne l'avais pas non plus. Et Cube. H-E-C-U-B-E. Et la question du 4 à la suite. Durant l'expédition contre Troyes, le personnage, fils de Testor, devint attitré des Grecs. C'est Calcas. C-A-L-C-H-A-S. Calcas. Antoine, bravo. On va jouer au jeu décisif. Allez-y. Bon. Score retombe à zéro. Et je vous pose des questions. Et les deux premiers qui vont arriver à deux points vont se qualifier pour le face-à-face. Vous connaissez la règle. Et voici notre première image. Que suis-je ? Spécialité salée française. Oui, Antoine. La quiche Lorraine. C'est plus exactement la quiche Lorraine. Un point. Que suis-je ? Archipel de l'océan Indien. Dont l'île principale, Aline. Les Maldives ? Non. Antoine. Les Seychelles. Oui. Oui. Océan Indien. On a éliminé les Maldives. Donc j'allais parler de la capitale qui était maïe. Mais Antoine n'a pas eu besoin de la capitale. Antoine, c'est bon. Bravo. C'est bon là. À l'instant, le deuxième point important. Bien joué. On est passé de « Oh, je ne suis pas dedans. » Au face-à-face. Philippe. Aline. Après les Seychelles. Image. Qui suis-je ? Héroïne. Héroïne d'un roman russe. Anna Karenine. Oui, oui, oui. Sophie Marceau. Oui. Incarnée ici par Sophie Marceau. Magnifique. Philippe, un point. Attention Aline. Image. Que suis-je ? Oiseau. Disgracieux. Un signe. Oui, c'est un signe. Disgracieux sur terre, mais majestueux sur l'eau, parce que sinon on ne comprend pas la question. Aline, un point. Philippe, Aline, ça va sous-jouer peut-être sur cette question qui arrive. Image. Que suis-je ? Type d'équipement démontable. Aline. Un chapiteau. Exactement. Vous avez monté des chapiteaux. Oh non. J'allais parler un peu plus loin de la tente des cirques itinérants. Je suis le chapiteau. C'est bien, je décide. J'aime bien. Ça va très très vite, Antoine, on a vu. Ça se joue à pas grand chose. Philippe, bravo pour cette belle partie. J'espère que vous reviendrez jouer. C'était la première. C'était sympa. Oui, c'était très sympa. Revenez, Philippe, on vous attend et on ira encore plus loin. Voici un câble pour vous. Voyager en toute élégance avec mes bagages. site internet de vente en ligne de bagages. Mes bagages vous offrent ce lot de valises tendance. Les amis, annonce importante. Demain, on tire au sort parmi vos bonnes réponses sur cette question pour vous faire gagner 1 500 euros par mois jusqu'à la fin de cette année 2024. Donc c'est le moment de jouer. Quels sont ces personnages associés à la devise ? Un pour tous, tous pour un. Quels sont ces personnages ? Un, les trois petits cochons. Deux, les trois mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. 32 43, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner cette somme. Et on tire au sort demain. Je vous le rappelle. Aline peut devenir ce soir double championne. Antoine, champion dès la première fois. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes les amis. Un joli moment. Le face à face avec Aline à nouveau et avec Antoine Soussois. Encore Aline. Aline, sa spécialité, Antoine vous serait prévenu, c'est le face à face. Aline, quand elle vient, face à face. Et non, je suis hier. Je me suis quand même souvent planté au face à face. Ah oui, c'est vrai. Et championne, Aline. Oui. Ça, c'est un nouveau statut, ça. Oui. Il faut le défendre. Bon, Aline, comme on l'a dit hier, il n'y aura sûrement pas de questions sur le Havre ce soir. Enfin, je dis ça, tout est possible. Antoine. J'espère qu'il y aura une question sur Clermont-Ferrand. Oui, ou la région, quoi. Voilà. On va voir, on va voir. Aline, Antoine, gastronomie dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on y va. Voici pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Et pour le champion et la championne. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels par touche. Restaurants, hôtels, golfes, spas et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Antoine, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de gastronomie ? Je prends la main. Vous gardez ? Bonne chance à tous les deux. Quel est ? Top 7. Partie comestible d'un mollusque ayant obtenu un label rouge en 2009, si je proviens de Normandie. Je suis formé d'un muscle adducteur vendu frais au 1er octobre à la mi-mai. Le bulot ? C'est pas le bulot. C'est pas le bulot. On se remet au bulot. Ah merde. Top. Cylindrique, ferme, de couleur nacrée. Je suis cuite rapidement, à moins d'être consommé cru sous forme de carpaccio. Et peut être servi avec le corail. La coquille Saint-Jacques ? Précisé. La noix de Saint-Jacques. Exactement. Parce que la coquille, c'est pas très digeste en fait. Alors ça peut être bon pour le transit, peut-être, mais il ne faut pas manger la coquille. La noix, oui. C'est pour ça que je vous demande de préciser. Puisque nous cherchons, disait la question, non pas le mollusque, mais la partie comestible du mollusque. Aline, son vœu ? Oui. Vous l'aviez retrouvée ? Ben oui, oui. Enfin, c'est les dates qu'on aurait dû... Ah, la période de consommation. Ben oui, les normandes. Est-ce que le bulot, c'est toute l'année le bulot ? Non, il n'y a pas les dates aussi restrictives que la coquille Saint-Jacques, mais il y a des périodes où on va en avoir. Et d'ailleurs, le bulot se raréfie, mais oui. Il y a moins de bulots qu'avant. Oui, le réchauffement. Et l'arrivée des poules en Bretagne. Ah oui, les poules, les pêcheurs ne sont pas très contents de ça. Et les poules qui vont parfois jusqu'à ouvrir les casiers même, pour aller se servir en tourteau, en homard, tout ça. Parti d'un mollusque dont le nom associé à un mot issu du latin « nux » et un saint vénéré à Compostelle, « noix » de Saint-Jacques. Antoine, c'est parti, deux. Aline, cinéma. Je prends de la main. Top acteur et humoriste, né en novembre 1963, élève au conservateur de Rouen. J'obtiens en 1985 le premier rôle du film... Franck Dubosc. C'est Rouen, c'est le conservateur de Rouen. Je dois vous le suivre, je suis le vernis, là. Mais c'est incroyable. Et Antoine dit « et les questions sur Clermont-Ferrand, elles sont où ? » Alors c'est simple, Aline a quand même un petit truc sympa qui se passe autour de ça. Quasiment à chaque question, elle a une question sur sa région. Et comme Aline savait que Franck Dubosc... Enfin la coquille Saint-Jacques, je l'ai ratée, c'est aussi un petit peu de chez moi quand même. Oui, vous l'avez retrouvée vite. Oui. Franck Dubosc a fait le conservateur de Rouen. Comme Karine Viard. Karine Viard aussi. Et Toretton aussi. Philippe Toretton. Tous les indices où on lit, il n'a absolument pas eu besoin parce qu'on marque 4 points, là. Me faisant connaître outre-manche grâce à la série populaire Coronation Street. Dans le rôle d'un Français, ça je ne savais pas, ça. Oui. Je suis révélé par les petites annonces d'Elysée Moon. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Tout, 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 quand il cherche la bagarre, là, la bagarre, devient un humoriste populaire. Oh combien, réalisateur de Tout le monde debout, j'incarne Patrick Chirac dans le film camping. Les films camping, même. Franck Dubosc, bravo. Antoine, peut-être qu'il y aura une question sur Clément Ferrand ce soir, on ne sait pas. Là, j'ai une question de Botanique. Je prends la main. Top, plantes à fleurs dont on cultive des variétés issues de celles dite pissantes du Caucase. J'apporte de la couleur dans les rocailles et les bordures grâce à ma petite taille qui atteint environ 15 cm de haut. Ayant des feuilles... L'œillet ? Ce n'est pas l'œillet. Top, ovale, assez épaisse, souvent gaufrée, qui forme une rosette. Je donne des fleurs aux pétales, généralement aplaties, de teintes variées. Plantes du genre Primula, associées au début du printemps. La prime verte ? Oui, Antoine, je vous ai attendu, là. Antoine, il était prêt ? Primula, printemps, oui, oui, et on buzz et la main passe et on en profite. T'es sûr. La prime verte, prime verte et un point Aline qui font 5. Et la main, sur une question de culture générale. Je prends la main. Ok. Top. Vêtements dont l'un des noms est associé au mot Phoebus. Pour un modèle créé en 38 par Alsace Caparelli, j'étais... La cape ? La cape est la bonne réponse. Antoine, je n'avais pas la cape à 4. Vous avez la cape à 4 parce que ? Parce qu'il faut bien le tenter. Et puis moi, Gaston Phoebus, la série télé, tout ça... Moi, je dis bravo. Antoine, vous y pensez, vous ? Non, je n'en avais pas. C'est beau, hein ? Elisabeth Caparelli, je crois qu'elle aimait beaucoup les capes. J'étais autrefois portée par les femmes et les hommes de toutes conditions. La cape s'est perdue, d'ailleurs. Qui porte la cape ? Si, ce n'était pas un peu poncho, la mode, ces derniers temps. Oui, mais c'est autre chose. Il y a le poncho de M. Houille. Le poncho de M. Houille, oui. Il y a Zorro qui porte la cape, mais finalement... Revenons régulièrement à la mode. Vous voyez, je viens de durer une bêtise puisque la question me dit revenons régulièrement à la mode. Avec ou sans capuche, je suis dépourvu de manches, mais peut être doté de fentes pour passer les bras. Vêtements de dessus, amples et ouverts sur le devant, portant notamment le nom de pèlerine. Je suis la cape. J'acceptais. Mantes également. Ben, Aline, ça fait 9. Rien n'est joué, Antoine. Vous avez la main. Et c'est de la littérature. Je prends la main. Top ! Femme célèbre, née en 1902. J'évoque dans un poème, non... Mon infirminité de la hanche, qui me vaut de rester longtemps allongé en disant le bonheur... Colette, c'est pas Colette. Top ! Le bonheur est un invalide qui passe en boitant comme moi. Personnalité mondaine, ayant écrit une douzaine de romans, je termine ma vie en compagnie d'André... Sarah Bernard ? C'est pas Sarah Bernard. Top ! D'André Malraux, à Verrière-le-Buisson, dans le château de ma famille, célèbre pour ses grenetiers. Auteur des romans Le lit à colonne et Madame de... Louise de Villemorin. Bravo. Je suis Louise de Villemorin. C'est Malraux ? Non, c'est les grenetiers. C'est les grenetiers ? Oui. Ah ! Le château célèbre pour les grenetiers ? Oui. OK. Bravo. Aline, ça fait 10. Deux points d'une deuxième victoire. Mais Antoine est là. Aline, la main est pour vous. Animaux ? Je laisse la main. Antoine, Antoine. Top ! Petit passereau, insectivore. Je compte près de 80 espèces, essentiellement américaines, dont seule l'espèce dite mignon a colonisé l'Europe. Et l'Asie ? Le moineau ? C'est pas le moineau. Quelqu'un mignon, mais c'est pas le moineau. Top ! Minuscule oiseau dont le poids est compris entre 8 et 15 grammes. Seulement, je produis un chant mélodieux d'une puissance étonnante. Le mandarin ? C'est pas le mandarin. Top ! Étonnante pour ma taille. Oiseau dont le nom, formé sur le grec signifiant « trou », indique que je niche dans les cavités des murs. Le colibri ? Non. Top ! Cavité des murs et des arbres. Le troglodyte ? Le troglodyte. Oui. C'était 2 points. Ça fait 12. Aline. J'en viens pour moi-même. C'est 2 d'affilée. Aline qui, aux dernières participations, avait buté sur le face-à-face. Le face-à-face n'est plus un souci. Aline, 2. Antoine, bravo pour cette première fois. Bravo, oui. Encore félicitations pour cet heureux événement qui arrive. Là, c'est dans un mois, votre mariage. Un petit coucou à toute la famille. Aline. Je vous fais un petit coucou à la famille aussi, et notamment à Félix, qui doit être bien content, votre grand garçon. Qu'est-ce qu'on fait ? Aline, ça se passe bien. Carrément, trop, j'ai battu mon record. Est-ce qu'on améliore encore ce record personnel ? 13 900 euros, c'est la cagnotte. Est-ce qu'Aline revient demain pour tenter une troisième victoire ? 5 secondes. Est-ce qu'on tente de rajouter des petits bâtonnets, Aline, là ? Ouais, plus on est de fous, plus on est. On fait ça ? Formidable. Reposez-vous bien, Aline. Merci. A demain soir. Antoine, à très bientôt. Bonne soirée les amis, vous aussi vous reposez bien, et on se retrouve à 18h10, demain, sur France 3, avec Aline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada